L'idée de ce projet m'est venue parce que j'ai fait la visite de Street Art City à L'Urcy Lévy, qui est un centre où tous les artistes du monde sont réunis pour pouvoir peindre, faire des fresques sur des murs. Quand j'en ai discuté avec tout le groupe de l'association, au fur et à mesure qu'on en a parlé, on a eu cette idée de peindre le transformateur, qui justement faisait un peu tâche dans le paysage de Treziou. On est arrivés à la mairie à 9h30, et ensuite on a peint avec Damien, puis on a fait un pique-nique avec lui, et puis on a continué de peindre. Damien Roudot, je suis dessinateur, j'habite à Montreuil, et je fais des reportages dessinés depuis un peu plus de 20 ans, et je partage mon temps entre de la BD de reportage et des fresques grand format, et en général des projets participatifs avec les habitants d'un quartier, sur des communautés particulières. Donc là, on était à Treziou, pile poil dans mon cœur d'activité. Damien a commencé à faire tout ce qui est précis, c'est-à-dire les personnages. Oui, les personnages qu'on a choisis, c'est les personnes de l'association. Eh bien, on a fait, à la dernière réunion, des photos, donc on s'est amusés, et à partir de ces photos, on a redessiné sur le transformateur et le délice. Je savais que le timing serait hyper serré, puisqu'on avait que 7 journées pour réaliser la fresque. Donc là, la variable, c'est toujours la météo, et on a eu beaucoup de chance, donc ça c'était cool. J'ai reçu les photos cette semaine, donc j'ai préparé les esquisses en essayant d'imaginer un peu la composition, et j'ai fait l'esquisse grandeur nature sur le transformateur hier soir. Et puis voilà, ensuite, il y avait toute la partie de composition florale, végétale, tropicale, avec les jeunes aujourd'hui. Et après, nous, on est plus venu faire le fond et le nom de notre association. Donc le fond qu'on a choisi, c'est la jambe, tout simplement. Nous avons fait des dessins de feuilles, de fleurs, mais nous avons décidé de faire tout en vert, les feuilles et les fleurs, car comme ça, ça ferait un même thème. Nous avons choisi comme matériau de la peinture acrylique, des pinceaux, fins ou gros. La journée s'est bien passée, puisqu'il a fait ensoleillé, on avait chaud. Et tout le monde s'entendait bien, donc tout le monde a participé. Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses avec cet artiste. Le fait qu'on ait participé à ce projet nous met encore plus dedans, et j'ai hâte de voir le résultat final. Moi, ça m'a extrêmement plu. Il nous a appris quelques mélanges de couleurs. Moi aussi, ça m'a extrêmement plu de travailler avec cet artiste, et de revoir les notions qu'on a vues à l'école pour s'en servir sur dessiner et peindre. Damien, il est génial, il est très, très ouvert, il a de la discussion et il a beaucoup, beaucoup d'idées. Sinon, il est super gentil, il est motivé dans son travail, et franchement, ça fait plaisir. Le rendu était vraiment très proche de la réalité. On s'est vraiment reconnu. C'est un super groupe. Ils n'ont pas débrayé de 9h jusqu'à la fin de journée. Ils ont été hyper concentrés, hyper enthousiastes, ils se complimentaient les uns les autres, donc il y avait une super énergie. Et puis, tous les gens qui passaient en voiture ralentissaient, encouragés, levaient le pouce. Donc, tout ça, c'est chouette. Déjà, ça plaît aux premiers concernés, donc c'était l'essentiel. Et du coup, je suis venu parce que j'étais en résidence à Billon, avec Marianne Denis et José, qui fait des sons et qui avaient recueilli des témoignages d'Auvergnat venus d'ailleurs et de Biomois venus d'ailleurs. Et donc, eux ont fait des ateliers d'écriture, ils les ont enregistrés, ils ont enregistré beaucoup de témoignages. Ils ont monté, ils ont mis en nom de ça cette semaine. Et pendant ce temps, moi, je faisais les portraits grand format sur de très grands draps récupérés à la ressourcerie de Billon. Et donc, j'ai installé tout ça dans l'ancien collège. Donc là, on a une installation sonore, du coup, où on va pouvoir entendre les gens et déambuler au milieu de ces portraits grand format. Donc, il y a toute une installation avec les croquis de recherche, les portraits grand format et le vernissage. C'est le 2 juin et ça restera ensuite aux heures d'ouverture de la PERM de l'ancien collège tout le mois de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada